Edmond Malenvo opère une synthèse des analyses néo-classiques keynésiennes en démontrant que l'on peut distinguer des régimes de chômage classiques ou keynésiens. En effet, Malenvo reprend des éléments de l'analyse keynésienne. Mais il montre que la situation est plus complexe que celle considérée par Keynes. Il peut donc y avoir simultanément du chômage classique et du chômage keynésien. Autrement dit, dans ces deux cas, les déterminants du chômage sont différents. Cela complique alors fortement l'efficacité des politiques de l'emploi. Malenvo reprend ainsi un des éléments essentiels de l'analyse keynésienne. Dans la réalité, contrairement à ce que disent les néo-classiques, les salaires et les prix sont rigides. En cas de déséquilibre sur un marché, les prix ne réagissent pas instantanément. Il peut donc y avoir surproduction sans que les prix ne diminuent. Comme il n'y a pas de flexibilité des prix, les déséquilibres sont durables, tant sur le marché des biens que sur le marché du travail. Le chômage n'est donc plus un phénomène transitoire. Explicitons le cas du chômage keynésien. Sur le marché du travail, la demande de travail est donc inférieure à l'offre de travail, ce qui correspond à une situation de chômage. Sur le marché des biens, il y a aussi un excédent d'offre. L'offre de biens est supérieure à la demande de biens. Dans ce cas, l'origine du déséquilibre se trouve sur le marché des biens et services. En effet, ici, le salaire réel est inférieur à la productivité. L'embauche et la production sont donc rentables. Cependant, les entreprises n'embauchent pas, car elles n'arriveraient pas à écouler leur production. Il n'y a pas assez de débouchés suffisants. Étudions maintenant le cas du chômage classique. Comme pour le chômage keynésien, sur le marché du travail, la demande de travail est inférieure à l'offre. Mais la situation est différente sur le marché des biens. La demande de biens et services est supérieure à l'offre de biens et services. Ici, l'origine du déséquilibre se trouve sur le marché du travail. Dans ce cas, l'offre de biens est inférieure à la demande de biens. Les entreprises pourraient produire plus sans éprouver de problème de débouchés. Cependant, elles ne le font pas et elles n'embauchent pas, car cette production supplémentaire n'est pas rentable. En effet, le taux de salaire réel est supérieur à la productivité. En résumé, le chômage keynésien se caractérise par un excès d'offres sur la demande, aussi bien sur le marché du travail que sur le marché des biens et services. Il résulte d'une insuffisance de la demande de biens et services. Le chômage classique se caractérise par un excès d'offres sur le marché du travail et un excès de demandes sur le marché des biens. Il résulte d'une rentabilité insuffisante de la production. Le chômage classique se caractérise par un excès d'offres sur le marché du travail et un excès d'offres sur le marché du travail et un excès d'offres sur le marché du travail.